Vous dites que le viol est utilisé comme une arme de guerre. Pourquoi ? En fait, puisque c'est une arme efficace. Lorsque les femmes sont violées en présence de leurs maris, de leurs enfants, de leurs communautés, c'est une humiliation, une déshumanisation qui fait tout simplement que les femmes portent ces traumatismes dans leur corps, mais également l'entourage est traumatisé. Et lorsque l'entourage est traumatisé, il y a une destruction du tissu social. Et lorsqu'il n'y a pas une cohésion sociale, la communauté devient une proie facile. Mais ces viols systématiques et ces mutilations se sont planifiées ? Elles font partie d'une stratégie de guerre ? Absolument, puisque lorsque les groupes armés peuvent commettre le même type de mutilation, leur procédure de violer est la même, on peut très très bien conclure qu'en fait c'est planifié, c'est méthodique, puisque en fait lorsque vous parlez avec les femmes, parfois vous pouvez même identifier les groupes armés en fonction des désions qu'elles portent. Ce sont des signatures, vous voulez dire ? Des signatures sur le corps des femmes. Et c'est pour ça même qu'on les appelle, en fait on appelle cette guerre, guerre sur le corps des femmes. Merci.